Salut, c'est RKL pour PoguerreStrategy.com Voici la troisième vidéo de ma série s'adapter au nombre de joueurs en Site&Go Full Ring Dans cette vidéo, nous allons étudier le jeu à la bulle en Site&Go 1€ La bulle est la phase la plus importante du Site&Go C'est là que vous allez voir si vous allez être ITM ou hors de l'argent Donc ITM ça veut dire In The Money, qui signifie que vous allez être payé Et donc le but premier du joueur du Site&Go c'est d'arriver au moins à la troisième place Ce qu'il faut éviter à tout prix c'est cette fameuse quatrième place, c'est donc de faire la bulle Il va donc falloir prêter une importance particulière à cette phase Et à chaque main, vraiment venir analyser la situation Savoir où sont les gros stacks, qui est en difficulté, qui risque de sauter et qui ne risque pas de sauter Savoir si vous pouvez prendre des risques ou s'il vous est complètement interdit de prendre des risques Parce que ça vous coûte trop cher En micro-limite, le concept le plus important sera le Winning by Folding C'est à dire gagner en passant Vous allez donc très souvent avoir à resserrer énormément votre range lorsque vous arrivez à la bulle Pour éviter de faire un mauvais pas et de sauter à ce moment là Il faudra cependant opposer ça à la survie Et ne pas devenir une grosse serrure capable de fold des paires de rois par exemple Et se laisser petit à petit mourir, manger par les blindes Donc il faut bien garder toujours ça à l'esprit Il faut quand même voler suffisamment de blindes pour rester dans la course Arrivé à cette phase, il est normal je veux dire entre guillemets De sauter entre 12 et 15% des fois Si vous avez quelque chose de plus élevé Si vous sautez à la bulle de manière plus fréquente que 15% Avec un nombre assez conséquent de sit and go Il peut être vraiment très très intéressant de vous pencher sur cette étape du jeu Parce que vous perdrez beaucoup d'argent si vous sautez trop souvent On peut commencer la session review Voici la première situation Donc nous sommes à la bulle Il y a dans cette bulle deux big stack Villa Carolin et le Vigile Et deux short stack Moi même et l'air cara 21 L'air cara 21 Je l'avais sur plusieurs tables Pour moi c'est un régular Et par contre je n'ai pas de données sur les autres adversaires Ici donc nous sommes à la bulle Mes deux adversaires fold et je suis en first in Avec donc 12 blindes à peu de chose près Avec mon as de suited je décide de passer Plutôt que d'envoyer le tapis Pourquoi ? Parce que ici donc nous sommes à égalité avec l'air cara Et un de nous deux Enfin si à moins de grand renversement Un de nous deux doit faire ITM et l'autre doit faire la bulle Villa Carolin est vraiment deep stack Si jamais je revois mon tapis Mes 1900, 1900, 2000 jetons Il va pouvoir me payer de manière assez loose Vu qu'il lui restera encore 2000 jetons derrière Si j'ai un 1000 call et qu'il me gagne Contre un adversaire que je ne connais pas Qui joue à ses limites Je vais considérer qu'il va me coller avec au moins Cette range aussi Donc ça c'est sit and go wizard Pour ceux qui ne connaissent pas encore Je ne crois pas l'avoir utilisé dans cette série pour le moment Donc il va me coller au moins avec une range comme celle-ci Donc tous ses as assortis La majeure partie de ses as Quasiment toutes ses pocket pairs Des rois valets Offsuit, rois disuited et dames valets suited Une range assez large de 22% Ici si on regarde la situation Vu le risque que je prends en voyant mon tapis Avec as deux assortis contre cette range Je risque mon tournoi Et si jamais je double Ça ne va pas me faire gagner grand chose Si jamais je remporte les 150 jetons de big blind Plus 75 de small blind Ça ne va pas me rapporter grand chose Vu que j'ai 12 blind à peu de choses près Et du coup au final mon push sera EV négatif C'est à dire qu'il sera perdant sur le long terme Voilà ce que nous dit sit and go wizard Cette différence ici Et la différence de price pool entre le push Si jamais je push combien j'aurai en moyenne Et si jamais je fold Si jamais je fold combien j'aurai en moyenne Donc ici Vraiment parce que l'on est deep Parce que l'on est à égalité avec leur cara Parce que Villacarolin est un joueur Qui ne va pas comprendre que je me suis resserré autant Et qui ne va pas comprendre que sa range de call Est vraiment très mauvaise Qu'il devrait être beaucoup plus serré Vu que je ne vais pas pusher avec des mains aussi faibles que ça Dans ce cas là Dans cette situation Le fold pour moi est vraiment important ici Donc je passe cette première main 5 et 2 c'est bien sûr un fold Tout ça c'est des folds J'arrive avec 5-3 en big blind Mon adversaire me relance Le vigile Il ne devrait pas me relancer ici Il devrait profiter de la bulle Où je ne peux pas coller vraiment light Parce que je risque ma place Pour m'envoyer son tapis Surtout qu'il est vraiment très deep Il a 5500 jetons Si jamais je le colle Et qu'il a par exemple lui un 5-3 Et que moi j'ai perdas Ça ne va pas lui faire perdre Ça ne risque pas de mettre sa partie en danger Donc il n'y a pas de soucis pour lui Pour envoyer son tapis Par contre pour moi c'est très dangereux de coller Et donc il a énormément de fold equity Deux en profiter en pushant directement Ici avec mon 5-3 je ne vais pas lui faire un move Je vais passer A c3 on est dans la même situation que tout à l'heure Encore pire vu qu'a c3 est encore plus faible 5-3 je n'ai pas besoin de le jouer Père de dames j'ai 11 blindes Je décide de pusher Je ne vais pas faire une relance ici Je vais vraiment maximiser ma fold equity Remporter les blindes Affaiblir mon adversaire petit à petit Et prendre de l'avance sur lui Plutôt que risquer D'attirer un adversaire Avec une main moyenne Dans le coup Et puis risquer de sortir encore une fois Alors que Cette main me permettra De commencer à prendre pas mal d'avance Lorsque les autres foldent sur leur carat Si jamais il y en a un qui décide De me coller avec as Avec as 5 ou j'en sais rien Je lui aurais fait faire de toute manière Une grosse erreur en envoyant mon tapis Et Je serai Gagnant sur le long terme Alors Dame Valet Encore une fois Vu la situation Vu que je connais pas mon adversaire Même si je pense qu'il relance De manière assez loose Je vais pas lui faire un move Avec Dame Valet s'utile Ici ça serait vraiment 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 Hyper dangereux Je préfère passer Dame 7 Je suis trop deep Je décide de folder Valet 10 C'est pareil Avec 11 blindes Dans cette situation C'est un fold sans hésiter Ici c'est l'Arkara Qui envoie son tapis Je peux pas payer Il a 10 blindes J'ai juste un Valet Un As mal kické Ça c'était un fold Même si j'étais le premier de parole Ça ça reste un fold Ça ça reste un fold Ici c'est pareil Je peux pas faire grand chose A part folder Et du coup on se retrouve On se retrouve dans une situation Où après avoir fait quelques folds Les blindes viennent d'augmenter L'Arkara a réussi à pousser plusieurs mains Je commence à avoir perdu pas mal de jetons Il me reste seulement Un peu moins de 6 blindes Et mon adversaire ici Qui lui est mon adversaire direct Je dirais Celui que je dois éliminer Celui que je dois faire en sorte Qu'il saute avant moi A 8 blindes Du coup ma probabilité de faire ITM Commence à se réduire vraiment beaucoup Et donc je peux ouvrir ma range maintenant Et venir pousser ce type de mains Il faut maintenant que je pense En termes de survie Plus en termes de Je suis à l'aise J'ai de la profondeur Et je suis devant l'Arkara Maintenant je suis en mode survie Il me reste Moins de 6 blindes Entre 5 et 6 blindes Et je suis Quand même J'ai 50% de moins de jetons Que le suivant en lisse Je peux donc envoyer mon tapis Avec mon Roi 5 Valet 2 c'est trop léger Depuis le bouton Roi 2 c'est clairement un fold Si c'est 2 en big blind Je ne peux pas défendre Encore une fois Même si le vigile envoie son tapis Avec toutes ses mains Ici encore une fois Un 7 et 5 suited Est une main bien meilleure Que le Roi 5 de tout à l'heure Même si la situation Est un peu meilleure Vu que mon adversaire L'Arkara A perdu des jetons Je vais donc quand même Envoyer mon tapis Il est toujours important De faire ça A chaque fois Avant de décider Si vous partez à tapis ou pas Vous devez regarder la situation Non seulement de vous J'ai 5 blindes Et je suis à la bulle Mais aussi de vos adversaires directs Donc eux 2 Qu'ils aient 4000 Ou 10 000 jetons Va changer peu de choses Ville à Carolin Et l'autre big stack Et le vigile Mais ce qui est important C'est le stack De l'Arkara S'il a 2000 jetons Ou s'il a 1000 jetons Ca va pas du tout Être pareil pour moi Dans un cas J'ai de grandes chances D'être ITM Parce qu'on est à égalité Dans l'autre cas Il a 2 fois plus de jetons Que moi Il faut donc que je ramène Que je récupère des jetons Pour survivre Jusqu'à ce que lui saute Ici donc Je prends le push Et je me retrouve à égalité Avec mon adversaire Avec seulement 7 blindes Je push sur mon adversaire direct Qu'il va pas pouvoir Me coller de manière light J'ai donc une bonne folle L'écoutie sur lui Je décide d'envoyer mon tapis Encore avec mon dame 9 4 et 7 je passe 9 et 2 Je peux pas faire quoi que ce soit 6 et 10 Je vais devoir le passer Je peux vraiment pas Pusher ni tout Dans cette situation Je me permets depuis tout à l'heure De faire des push 7 et 5 suited Ce genre de choses Mais 7 et 5 suited A quand même une bien meilleure Écoutie que 10 et 6 De plus ça fait 2-3 mains d'affilée Que je viens de pusher Sur Villa Carolin Il risque de me coller De plus en plus light Et donc il vaut mieux Folder cette main Et attendre la situation suivante J'ai encore Je suis encore à égalité Après mon fold avec l'air cara Il n'y a pas de soucis Ici je suis obligé de folder Ça aussi 10 et 3 Je vais pas pouvoir faire grand chose On remarque que je n'ai toujours Pas un seul walk On se retrouve tous les deux A 5 blindes Je décide de pusher mon Valet 10 Ce qui est une bonne chose C'est quand même une très bonne main Valet 10 Ici mon As-4 Si j'avais été premier de parole J'aurais envoyé mon tapis aussi Malheureusement ce n'est pas le cas Heureusement ce n'est pas le cas en fait Vu que mon adversaire avait Une Monster Hand Du coup Je repère De l'avance sur l'air cara Enfin l'air cara Reprend l'avance sur moi Ici c'est un peu C'est un peu serré Je décide de folder quand même Mais au final Si j'avais Bien fait attention à la situation Que j'avais vu Ce qu'il était en push On peut voir sur C'est un go wizard Que dans ce cas là Le call aurait été bon Ça aurait été un peu marginal Mais vu qu'il est clairement Sur any two Depuis tout à l'heure Il ne m'a pas laissé un seul walk Le roi 9 Fait partie de ma range de call Avec quand même Un bon part de la price pool A gagner Mais à ces buy-in Je considère rarement Si je n'ai pas de read Et là je l'ai juste En faisant ma session review Que mes adversaires Sont même aussi loose que ça Et donc j'ai préféré folder Alors Alors je passe à une autre table Pour voir une liste De situations totalement différentes Ici j'ai donc 12 blindes A peu de choses près L'adversaire derrière moi A le même tapis Et il y a deux joueurs Un 5 blindes Et un 7 blindes Et il y a des ante Ce qui fait que les pots Récupérés préflop Sont assez énormes Il y a 550 jetons récupérés C'est à dire le tiers Du stack du short stack Ici du coup Comment je vais Prévoir ma bulle Je vais pouvoir Coller light Les deux joueurs là Lorsqu'ils me pushent Parce que j'ai pas mal D'avance sur eux Je ne vais quand même Pas être trop light Mais je ne vais pas Avoir peur de coller Avec un As-10 par exemple Ou un Roi-Dame Ce genre de choses Par contre Contre le joueur Alcide derrière moi Je vais devoir Pucher vraiment assez serré Parce que je considère En 1€ Que je n'aurai pas assez De fold equity Et je n'ai pas assez d'avance Si j'avais eu 10 000 jetons J'aurais pu pusher Vraiment loose Sur cet adversaire Elle est obligée A folder, folder, folder Et si jamais il me colle Si jamais c'est un mauvais joueur Qui me trouve un call Tout d'un coup Avec un As-10 Et bien c'est pas trop grave Parce que j'aurai Beaucoup d'avance Avec mes 10 000 jetons Et s'il me reste 6 000 jetons derrière J'aurai aucun soucis Par contre ici Dans ce cas là Vu qu'on est à peu de choses Par égalité Je ne prendrai pas Un tel risque Et donc je devrais Jouer de manière Assez serrée Lorsque ce joueur Est derrière moi Donc du coup Ca ce sont des folds 8 et 4 Ca sera un fold Bon j'ai un walk Assez neuf Alors cet adversaire A limpé C'est un joueur Qui limpait beaucoup A la bulle Et j'ai décidé D'envoyer mon stack Alors je vous ai dit Juste avant Bon il faut être serré Quand il y a l'autre derrière Mais pourquoi est-ce Que j'envoie mon stack Parce que Bon il y a juste lui Derrière Et la probabilité Qu'il se retrouve avec une main Est quand même Assez réduite Assez neuf est quand même Une très bonne main Avec un As-100 blocker En plus Et il y a énormément Gagné ici Il y a 300 jetons De ce limpeur Les blindes Qui font 3, 4, 550 Donc il y a 850 A récupérer au total Et j'ai beaucoup de Faux d'équité contre lui Parce qu'il se bat Contre l'autre joueur Pour ne pas finir Pour ne pas faire la bulle De plus J'ai 2500 jetons d'avance Sur cet adversaire Donc si jamais Je perds le coup Si jamais il décide De me coller Avec un Dame Valet Par exemple Et que je perds le coup Ça ne sera pas dramatique Pour moi Vu que Dans tous les cas Il me restera encore 2500 jetons Et je ne serai toujours Pas le short stack Donc ici J'aurais eu Quelque chose comme 2000 et quelques jetons Ça aurait été un peu plus limite Mais ici Avec l'avance que j'ai Par rapport à ce joueur Je n'ai aucun problème A venir envoyer mon tapis Avec AC9 Mes deux adversaires Fold Ce qui est vraiment Ce que j'espérais Et ce qui me permet De récupérer un gros pot Ça ce sont des Fold Roi et Dame Mon adversaire En première parole Fold Et mes deux adversaires Fold aussi Si un des deux Avait envoyé le tapis Vu que j'ai seulement 1000 à payer Et que lorsque je paye Il me reste 4000 jetons Encore un peu de chose près J'aurais collé Sans aucune hésitation Ces deux joueurs Ma main est bien trop forte Pour envisager le Folder Par contre Si c'était Alcide PWN Qui avait pushé Dans ce cas là La situation serait Tout à fait différente Lorsque je colle Si jamais je perds Il me restera 700 jetons C'est à dire A peine de quoi faire Un tour de blinde Donc vraiment Ici ça serait Très dangereux De coller cet adversaire-ci Vu que je mettrai Mon stack Et ma partie en péril Alors que pour l'instant Je suis quasiment sûr A moins de faire ce genre D'erreur D'être ITM Dans ce cas là Même assez roi Sorti Même si j'avais eu Assez roi de coeur Et pas roi dame de coeur J'aurais dû le folder Contre un push De acide Peu de la haine Parce que Clairement Je prendrais Beaucoup Beaucoup trop de risques A venir le coller Si vous voulez regarder Précisément Cette relation Cette situation Sur site Ngo Wizard Si on donne Une range De 10% A mon adversaire Ce qui est peut-être Même un peu loose On pourrait lui donner As valet plus As dissuited plus Et 6-6 plus Quelque chose comme ça Ça me parait d'être Une range pas trop mal Même si on réduit L'avantage que l'on va avoir A 0-5 Dans ce cas là On se rend compte Que seulement avec Dame dame plus Je peux mettre Mon tapis au milieu Même valet valet Serait très négatif On se rend compte Pourtant Que si on prend Equilab Si je mets Cette range A mon adversaire Donc la range Que j'ai rentré Sur Wizard Et que je me donne La main Valet valet Excusez moi Valet valet Je me rends compte Que j'ai 58% d'équité Donc que dans 58% des cas Je vais gagner Le coût Et pourtant Malgré ça Malgré le fait Que je vais gagner Le coût Dans cette situation 58% des cas Ce n'est pas suffisant Pour venir mettre Mon stack en péril Il faudra que j'ai Plus de 60% d'équité Pour venir Investir mon stack Dans ce genre de situation Avec As 3 C'est clairement un fold Il n'y a aucune hésitation Même si mon adversaire Est sur Any2 Ce qui n'est vraiment Pas du tout le cas Avec un As 3 Ça serait vraiment 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 Borderline Bon Bon Ça serait quand même Pas mal positif Mais ça serait On ne pourrait pas Coller beaucoup plus large Jusqu'à As-Dame seulement Il n'y a vraiment Aucune raison de penser Que mon adversaire Pouche Any2 ici Donc c'est clairement un fold Ce concept De voir que Il faut 60% d'équité Pour coller Enfin plus de 60% d'équité Pour coller Profitablement Mon adversaire Vous l'apprendrez plus tard Ça s'appelle le facteur bull Je n'en dis pas plus Pour le moment Voilà on va s'arrêter Là pour aujourd'hui J'espère que ces situations Vous auront intéressé N'hésitez pas à les regarder En détail A mettre sous équilibre A utiliser Cid&Go Wizard Si vous l'avez Pour voir à chaque fois Comprendre bien Tous les facteurs Qui me font prendre Mes décisions Voilà Comme d'habitude Si vous avez des questions Des commentaires Surtout Pensez à les mettre En notes Vraiment ça nous intéresse Toujours Ça nous fait toujours Plaisir de vous répondre C'était Harkiv Pour PokerStrategy.com Je vous dis A bientôt Pour la suite De cette série Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada